... Alors, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Les images de Luc Redi sont-ils vraiment historiques ? Et ils sortent pour qu'un peu, je vous ai mis une fresque. Alors, peut-être que certains d'entre vous reconnaissent vaguement, de quoi s'agit-il ? Est-ce que vous la voyez ? Antonin le Pieux, Adrien, Marc-Horène, Commode, c'est l'histoire des empereurs romains, en particulier les premiers princes, les premiers princeps, qui ont été ceux qui ont succédé à Octavius, les Julio-Claudiens, et qui ont contribué à développer en vie. Donc l'idée c'est de se poser la question, et bien sûr de définir Lucronie avec vous, du rapport entre Lucronie et l'histoire. Je ne ferai pas beaucoup de steampunk, je fais de malin en l'épuisant, mais c'était plus pour vous abater, parce que le sujet va être extrêmement austère, et vous aurez des mots de tête d'ici quelques minutes. Christophe, c'est maintenant ou jamais, je vais fermer les portes. Alors, on commence par faire une introduction, et on part sur les places de Lucronie, avec quelques questions et quelques références de base. D'abord, il faut définir les rivages de Lucronie aujourd'hui, et au final, Lucronie, qu'est-ce qu'elle nous dit, et où est-ce qu'on peut la placer, pardon, où est-ce qu'on peut la placer dans les différentes branches de la littérature. Alors, par exemple, je vous propose deux mots que vous connaissez sans doute déjà. Utopie, tout d'abord, vous avez tous entendu parler de l'utopie. Il peut me dire, par exemple, qui a écrit la première, l'utopie au sens académique du terme. La première utopie de l'histoire. Thomas More. Thomas More, très bien, Thomas More, au XVIe siècle, c'est lui qui invente le néologisme, ou Topos, le lieu de nulle part. Donc, on va se poser la question de savoir si Lucronie a aussi un lien, ou pas, avec l'utopie, au-delà de la ressemblance, en fait, des deux termes. Ou chronos, ou Topos, en un sens, un peu construit de la même manière. Et puis, le lien aussi avec l'historiographie. Qu'est-ce que c'est que ce mot étrange, ce mot barbare ? J'y reviendrai dans la deuxième partie de ma présentation. Au fond, l'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire. C'est-à-dire, l'histoire de la manière dont on écrit l'histoire au fil des âges. Et une façon de faire de l'historiographie, c'est par exemple, très simple, ne vous laissez pas surprendre, ne vous inquiétez pas de ce mot-là, c'est par exemple, prendre un historien du XVIIIe siècle, qui parle de Rome, par exemple, et puis prendre un historien d'aujourd'hui, qui parle de la même période romaine, et remarquer que tous les deux ne disent pas la même chose, ne font pas les mêmes anélises. Et faire ça, comparer deux historiens de deux époques différentes, c'est faire de l'historiographie. Donc, je poserai aussi la question des rapports entre l'Uchronie, l'Utopie et l'Historiographie. Deuxième chose qu'il faut voir aussi, c'est l'origine du mot, l'Uchronie. Ce mot, en fait, il est d'origine française. On peut dire d'une certaine manière que, si l'Utopie est d'abord et avant tout une expression de la littérature anglaise, c'est bien Thomas More, chancelier d'Angleterre, qui en 1516 crée le mot, ou Topos, je ne sais pas si l'humanisme, eh bien, la revanche de la France est là. Vous savez qu'il y a un vieux conflit qui continue encore aujourd'hui, pas que dans les sports, entre la France et l'Angleterre. Eh bien, la revanche de la France, c'est que c'est un Français, un philosophe républicain, Charles Renovier, qui, au XIXe siècle, exactement en 1857, mais là, je vous ai donné la date de 1867, parce que c'est vraiment la date de la diffusion de son texte, Charles Renovier qui crée le néologisme Uchronie sur le modèle de celui de Thomas More, ou Topos, le lieu de nulle part, ou Kronos, le temps qui n'a pas existé, le temps qui n'est pas advenu. Donc déjà, vous voyez, on est dans une affirmation très importante de l'idée d'une fiction. Et de façon très simple, on pourrait considérer que l'Uchronie, c'est une fiction temporelle. Et si on s'arrêtait là, on pourrait mettre quasiment, on va dire, les 90% de la science-fiction dans l'Uchronie. Dès lors qu'on est dans une fiction qui prend le temps comme espace de liberté, on serait dans l'Uchronie de façon tout à fait simple. Sauf que l'Uchronie, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, telle qu'elle est à la mode aujourd'hui, elle insiste aussi sur ce qu'on appelle les points de divergence. Moi, comme on est sur les rivages, je vais parler de galets de divergence. À Nice, on a plutôt des galets que du sable. Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais du coup, on parle de galets de divergence. Qu'est-ce que c'est que les galets de divergence ? Eh bien, vous avez le livre d'Éric Henry qui circule parmi vous, je ne sais pas où, quelque part par là, voilà. Eh bien, et qui s'appelle « L'histoire revisitée ». Alors effectivement, l'Uchronie aujourd'hui, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est une manière de revisiter l'histoire. C'est-à-dire une manière, au fond, très simple, de poser une question qui est aussi vieille que la philosophie, peut-être aussi vieille que la civilisation, et si les choses s'étaient passées différemment. Et si, par exemple, le premier empire napoléonien ne s'était pas effondré, et si l'Allemagne nazie avait gagné la Seconde Guerre mondiale, et si l'invincible armada espagnole avait conquis l'Angleterre, par exemple, que se serait-il passer ? Donc du coup, l'Uchronie, c'est aussi une manière spéculative d'interroger notre connaissance de l'histoire. Alors, finalement, interroger notre connaissance de l'histoire dans cette introduction, comme ça, imaginez, on est à la plage, on est tranquille, on discute entre nous, d'ailleurs je vais venir vous voir dès que j'aurai fini cette introduction. Finalement, pourquoi se pencher sur les histoires qui n'ont pas existé ? Quel peut être l'intérêt pour un lecteur ? Tout à l'heure, on a vu une référence, une table ronde sur Planète Opéra, on visite des mondes imaginaires, très bien. Quel peut être l'intérêt pour le lecteur de découvrir une histoire dont on sait des départs qu'elle n'a aucun fondement, aucune existance ? On n'a pas l'impression que ça offre une évasion aussi forte, aussi exaltante que, par exemple, un autre monde, une autre planète, une autre galaxie, ou un monde de pure fantaisie. Donc la question qu'on va se poser, c'est pourquoi ce besoin de revisiter l'histoire ? Et au fond, on pourrait se demander, un peu comme le faisait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, pourquoi faut-il se croire grec ou romain ? D'où viennent tous ces auteurs, qui ont tellement la nostalgie du passé, qu'ils s'amusent à raconter des passés qui n'ont pas existé ? Vous savez, Rousseau avait au XVIIIe siècle l'apanage d'une culture antique. C'était probablement le philosophe des Lumières qui était le plus féru d'Antiquité. Il le dit dans les confessions, on parle toujours du contrat social, mais il faut lire les confessions de Rousseau, qui sont bien plus intéressantes que le contrat social en lui-même. Il dit, quand j'étais petit, je me croyais grec ou romain, je devenais le personnage illustre dont je lisais la vie, notamment entre les pages de plus tard. Donc, d'où vient le fait que des auteurs de science-fiction, des auteurs d'imaginaire aujourd'hui, éprouvent le besoin de se croire grec, romain, mésopotamien, sumérien, ou parfois simplement homme de la connaissance ou du Moyen-Âge. Finalement, ce qui va nous permettre d'avancer dans cette conférence, c'est de franchir les dunes. Vous savez que les dunes sur le littoral atlantique, plutôt on va dire, à partir du côté de l'Atlantique, elles sont en mouvement. Eh bien, l'Ukronie, elle est en mouvement aussi, c'est-à-dire que le rivage de l'Ukronie, entraînement à celui du Steampunk, si je peux me permettre le blague, comme je l'ai vu tout à l'heure, il est en perpétuel mouvement. Les dunes pédagogiques de l'Ukronie, elles bougent, elles avancent, et il y a des choses qui sont très à la bonne à un certain moment donné, puis d'autres qui ne le sont plus du tout. Nicolas, merci d'être là. Alors voyons un peu maintenant ce qu'on a comme repère terminologique véritablement. Comme repère, on va dire, de terminologie et de définition. Je vous en propose trois positifs et trois négatifs pour qu'on se mette bien d'accord sur ce dont on parle. Parce qu'en tant que juriste, quand j'ai mes étudiants et qu'on travaille sur les idées politiques ou le droit, on commence toujours par définir les choses. Tant que ce n'est pas défini, on ne peut pas vraiment réfléchir. Donc on va ensemble voir si on est d'accord sur la définition de l'Ukronie. L'Ukronie est un prolongement de l'utopie. L'Ukronie est une fiction historique. Et l'Ukronie est un récit culturel. Trois éléments qui me semblent contribuer d'abord positivement à définir ce qu'est l'Ukronie. L'Ukronie d'abord, c'est un prolongement de l'utopie. Si on regarde le texte de départ de Charles Renovier, celui dont je parlais tout à l'heure, l'Ukronie, au chronos de 1876, c'est très clairement dit dans le texte. C'est même dit dans le titre, puisqu'il dit Charles Renovier, philosophe républicain, qui a écrit aussi le manuel du citoyen républicain en 1848, il dit, « Ukronie, l'Ukronie, Ukronos, l'histoire telle qu'elle n'a pas été, est telle qu'elle aurait dû être. » Donc l'histoire de l'Ukronie pour Charles Renovier, c'est une histoire meilleure que l'histoire véritable, l'histoire réelle entre guillemets. Et donc d'une certaine manière, on peut considérer que l'Ukronie s'instrit dans le prolongement de l'utopie, c'est-à-dire, elle cherche un monde meilleur, ou en tout cas, elle cherche un monde différent. Tout en sachant très bien que c'est un monde, un monde qui n'existe pas, puisque le « ou » privatif du grec, montre bien qu'on n'est pas dans la réalité. Donc l'Ukronie a un lien avec l'utopie. On le voit chez Charles Renovier, et puis on le voit aussi chez un autre auteur dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle, un autre français d'ailleurs, qui s'appelle Louis-Sébastien Mercier. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Louis-Sébastien Mercier ? Je vois Juliette qui fait Louis de la tête. Alors c'est un auteur du 18e siècle, c'est un auteur de lumière, et c'est un auteur qui a écrit, qui est considéré comme l'un des premiers grands récits de satyres futuristes. Il s'appelle « L'an 2440, rêve s'il n'en fut jamais ». L'an 2440, rêve s'il n'en fut jamais. C'est un texte qui date de 1771. Et dans ce texte-là, Louis-Sébastien Mercier, qui était un spécialiste de l'histoire de Paris, il avait écrit un tableau de Paris en 24 volumes. Et bien, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Un Paris du futur. Donc, l'an 2440, c'est le 25e siècle. Un Paris du futur, dans lequel la science domine, dans lequel la connaissance scientifique légitime le pouvoir politique. Il y a une monarchie, de ce point de vue-là, il n'est pas très prospectiviste, on peut dire, il ne voit pas du tout arriver la République. Il y a une monarchie, et c'est un monarque du futur, éclairé par la science, et le triomphe, en fait, de la philosophie des Lumières, de la raison et de l'esprit critique. Alors, on peut considérer, d'une certaine manière, au sens strict du terme, que Louis-Sébastien Mercier a écrit la première utopie futuriste de l'histoire de l'utopie. Et si vous prenez quelqu'un comme Bronislav Pachko, qui est l'un des plus grands spécialistes aujourd'hui de l'utopie dans le monde, il considère effectivement l'utopie de Mercier, en 2440, comme la première de toutes les utopies futuristes. Donc, en quelque sorte, la première utopie, puisqu'elle se passe dans un temps qui n'existe pas encore. Donc, il y a des liens indiscutablement entre utopie et utopie. Deuxième point, l'utopie est une fiction historique. Bien évidemment, vous savez tous ici, lecteurs d'Uchronie, lecteurs de science-fiction, vous savez bien, l'Uchronie est un récit imaginé. Comme il faut faire la différence entre la science-fiction et la prospective, vous savez bien tous, parmi ceux qui m'écoutaient en ce moment, que la science-fiction ne décrypte pas le futur. La science-fiction nous parle du présent. La science-fiction nous parle de nos obsessions, de nos angoisses et de nos rêves aujourd'hui, de ce que sera peut-être demain. Mais en aucun cas, elle n'est prophétique ou prospective. L'Uchronie, c'est pareil. Elle est une fiction historique qui nous renseigne sur les représentations, les centres d'intérêt d'une époque donnée, d'un ensemble d'auteurs, d'un ensemble de lecteurs sur l'histoire. Elle est une pure fiction. Débarrassons-nous ici et maintenant, dans cette introduction, d'une confusion qui est bien encore trop souvent faite entre l'Uchronie et révisionnisme. L'Uchronie n'est en aucun cas un révisionnisme. Elle ne sert pas à montrer qu'on n'a pas bien compris l'histoire réelle ou qu'on nous cache certains faits. Ce n'est pas une théorie du couplot. Puisqu'au contraire, son point de départ, son fameux point de divergence, vise à montrer précisément qu'on se situe dans l'imaginaire. Donc, on est dans la fiction. Et d'une certaine manière, l'Uchronie est très proche par exemple du roman historique. Quand vous lisez Alexandre Dumas, quand vous lisez la reine margote d'Alexandre Dumas, vous êtes pratiquement dans une Uchronie. Elle vous raconte l'histoire d'une certaine époque romancée, embellie, retravaillée, améliorée et on n'est pas du tout dans un texte de recherche historique véritable. Enfin, l'Uchronie, pour moi, est un récit culturel. Qu'est-ce que ça veut dire un récit culturel ? Eh bien, ça veut dire que dans toutes les nations du monde, on écrit des Uchronies sur des éléments d'histoire différentes. Et autant il y a d'histoire de nation, autant il y a d'Uchronies différentes. Les Anglais, par exemple, vont s'intéresser à des Uchronies qui se situent sur des points de divergence de l'histoire anglo-saxonne, donc sur des grands moments de l'histoire anglaise. En Italie, les Uchronies vont s'intéresser à des grands moments de l'histoire italienne. En France, les Uchronies vont s'intéresser souvent à des grands moments de l'histoire de France. Et donc, derrière l'Uchronie, lorsqu'un auteur écrit l'Uchronie, il fait passer dans son récit Uchronie des éléments culturels. On pourrait appeler des lieux communs, sans donner à ce mot un caractère péjoratif. Aujourd'hui, quand on dit des lieux communs, ça veut dire que c'est des points qui tient une évidence. Mais quand on pense en philosophie à des lieux communs, on pense plutôt à des cadres de pensée, à des modèles de pensée. Eh bien, les Uchronies anglaises ne font pas référence aux mêmes modèles de pensée que les Uchronies françaises, par exemple. Donc, l'Uchronie est proche de l'utopie, d'un prolongement. Elle est une fiction historique et elle est aussi un récit culturel. Qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Elle n'est pas une forme de révisionnisme. Elle n'est pas une histoire secrète. Et elle n'est pas, et j'ai mis de petites nuances, elle n'est pas qu'un discours politique. Alors, sur ces trois éléments, là aussi, on pourrait passer beaucoup de temps et je ne veux pas qu'on plus... Vous savez, les juristes font toujours une introduction qui fait un tiers de leur temps de parole. Donc, ne vous stressez pas, c'est normal, ne vous inquiétez pas après, les choses vont aussi un petit peu plus vite. L'Uchronie n'est pas une forme de révisionnisme. Je pense qu'on est tous d'accord. Celui qui se servirait de l'Uchronie pour expliquer qu'en réalité, on nous ment et que toute notre histoire n'est qu'un mensonge ferait un bien mauvais usage de l'Uchronie. Donc, l'Uchronie, c'est au contraire, et soyez-en parfaitement convaincus, l'endroit le plus éloigné de tout le champ culturel, artistique et littéraire du révisionnisme. Il ne peut pas y avoir un élément plus opposé de l'Uchronie puisque, dans son processus narratif lui-même, elle possue son inexistence. Elle peut être idéologique, elle peut être politique, elle peut faire passer des nostalgies, mais elle n'est pas un acte de révisionnisme. Et ça, aujourd'hui, on entend encore trop souvent des gens conflurent l'Uchronie et le révisionnisme. Elle n'est pas non plus une histoire secrète, et je suis bien placé pour le savoir puisque moi, je me suis même amusé avec des histoires secrètes pas très longtemps. Qu'est-ce que c'est que l'histoire secrète ? Et en qui peut me définir ce que c'est que l'histoire secrète parmi ceux qui sont là ? Qu'est-ce que c'est qu'une histoire secrète ? Un récit d'histoire secrète ? Vous avez un exemple ? On en trouve pas mal au cinéma. Oui, Nicolas ? Toutes les choses à la David Chicotte, c'est-à-dire il y a des gens cachés derrière les événements historiques, dans les histoires secrètes, et on rejoint le complotisme rapidement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On est un peu dans le David Chicotte, c'est-à-dire il y a un complot, les Illuminati ou d'autres, les événements historiques qui ont lieu ont lieu parce qu'ils ont été orchestrés, parce qu'il y a des pouvoirs occultes qui sont cachés, on nous ment, etc. Ça, c'est des récits d'histoire secrètes qui sont très amusants, extrêmement amusants. Voilà comment les choses se sont vraiment passées au moment du déclimtage de la machine Enigma, par exemple. C'est une histoire secrète, ce n'est pas une luchronie. D'accord ? Vous avez le droit à aimer des histoires secrètes, moi personnellement, j'adore ça. Je m'arrive bien à l'en écrire, mais ce n'est pas une luchronie. Enfin, luchronie n'est pas qu'un discours politique. Qu'est-ce que j'entends par là ? Comme la science-fiction, en fait, c'est toujours un discours politique. Quand vous écrivez 1984, par exemple, si vous êtes George Orwell et que vous relisez 1984, quand vous lisez Frannet 451 de Raymond Elgory, si vous lisez Sardeguin de Philippe Mounod, si vous lisez d'autres textes de science-fiction, Laurent Jettefort aussi, il y a toujours une dimension politique. Pourquoi ? Prenez l'étymologie du coup politique. C'est la cité polis en grec. Or, la science-fiction et l'imaginaire en général de la science-fiction nous parle toujours des civilisations, des sociétés. Elle est donc toujours des sens politiques. Et luchronie n'échappe pas à ce modèle. C'est-à-dire que luchronie porte en elle une certaine représentation de la société, une certaine vision de ce que notre société non pas pourra devenir, mais de ce que notre société aurait pu devenir si l'histoire avait été différente. Mais attention, elle est un discours politique, mais elle n'est pas qu'un discours. Et ça, c'est très important parce que je vois aujourd'hui, à l'université, maintenant, on se sert des uchronies. pré-étudier des uchronies, des textes d'uchronies aux étudiants, en littérature, en droit, ça commence à bouger un petit peu. Mais il ne faut pas oublier qu'une uchronie, c'est d'abord et avant tout une fiction, un récit avec des personnages, une situation purement imaginée et une intrigue. Et donc, l'auteur d'uchronie, c'est un romancier, un ouvriniste qui fait le choix d'écrire une uchronie d'abord et avant tout pour raconter une aventure pour divertir et pour raconter. D'accord ? Donc finalement, avec ces amarres terminologiques-là, j'ai essayé de vous montrer où je me situais, moi, dans cette communication, l'Uchronie. Elle est un prolongement de l'utopie, elle continue la démarche de l'utopie, elle est une fiction, comme le roman historique, elle est un récit culturel, elle fait passer des éléments de culture, elle n'est pas un révisionnisme, elle n'est pas une histoire secrète et même si elle peut être politique, elle n'est jamais qu'un discours. Elle est avant tout un récit, une narration. Oui, Christophe ? Est-ce que tu peux donner un exemple de révisionnisme, par contre, juste pour... Un exemple de texte révisionnisme ? Un exemple, par exemple, qui dit que... Alors, un exemple, on va dire, tout à fait classique, que les camps de concentration sont un mensonge. On a exagéré l'importance des camps de concentration. D'ailleurs, j'ai des textes qui le prouvent et je les mets dans un dossier. Ça, c'est du révisionnisme. Ou du négationnisme. On peut aussi, par exemple, avoir des études qui, sous le prétexte de s'appuyer sur des archives qui n'ont pas été dévoilées, vont revoir, par exemple, l'importance de l'esclavage dans l'histoire des États-Unis. Par exemple. Donc, il peut y avoir des textes révisionnistes, mais ce ne sont pas des surprenants. Alors, on continue maintenant un petit peu et on avance vers l'annonce de plan. Trois éléments que je voudrais travailler avec vous. L'Ukronie, à mon sens, vous allez le voir, je vais vous montrer, porte moins sur des faits historiques que sur les représentations que l'on s'en fait, que sur l'interprétation que l'on a. quand un auteur écrit l'Ukronie, vous allez le voir, en réalité, il ne s'intéresse pas vraiment aux faits historiques. Il s'intéresse à autre chose et je vais vous montrer à quoi. L'Ukronie, finalement, est beaucoup plus proche de l'historiographie que de l'histoire. C'est-à-dire, en fait, elle rend hommage aux historiens plutôt qu'à l'histoire. Et enfin, un troisième point, l'Ukronie, au fond, nous offre un argument, mais peut-être pas sur notre histoire, peut-être un argument sur nous, en fait. Et de ce point de vue-là, elle serait pour moi l'une des formes les plus achevées de la science-fiction. Alors, le plan que je vous propose, il est assez simple. Vendant un l'Ukronie, un barbotage historique. Vous savez ce que ça signifie, barboté, en termes de marine. Ça signifie quoi, barboté, en termes de marine ? Qui fait de la voile, parmi eux ? Moi, je vais en modelage. Vas-y. Le barboté, c'est l'argile que tu as récupérée, que tu mets un peu d'eau pour tomber des trous, mais c'est un peu... Voilà, c'est de la modif, la récupération. Ouais, alors on peut le voir comme ça. De ce point de vue-là, effectivement, on peut le voir comme ça. En termes de marine, le barbotage, c'est quand on a vie tout près des côtes. On barbote. On ne prend pas un voyage, on ne fait pas un vrai voyage, on ne peut pas une traverse. Donc, l'Ukronie serait-elle finalement un simple barbotage historique ou l'Ukronie est-elle un authentique voyage et du coup, dans l'historiographie ? Ce que je vais essayer de vous montrer pendant les quarts minutes qui me restent, pendant la demi-heure à peu près qui me restent, c'est que l'Ukronie s'intéresse à tout autre chose que ce à quoi vous pensiez qu'elle s'intéressait en arrivant ici, en espérant ne pas trop vous déstabiliser. Mais en même temps, si je vous déstabilise, au moins on s'abuse. Puis, voilà, on n'enfonce pas des portes ouvertes, moi je ne suis pas là pour enfoncer des portes ouvertes. Il y en a plein déjà d'ouvertes. Aujourd'hui, l'Ukronie est très à la noël, je n'ai pas besoin de faire la défense de l'Ukronie. Elle a déjà ses lecteurs, ses passionnés, etc. Moi, je m'intéresse de façon en tant qu'auteur mais aussi en tant que historien du droit à toute certaine manière. Alors, l'Ukronie, un barbetage historique, ça veut dire au fond, donc, j'aime bien l'idée de récupération aussi, est-ce que finalement l'Ukronie nous affront quelque chose sur l'histoire ou est-ce qu'on ne fait que barbetter dans son bain ou près des côtes. Alors d'abord, entre guillemets, je joue sur les mots, exprès, je m'amuse avec vous un petit peu et interrompez-moi et intervenez dès que vous voulez. D'ailleurs, il y a un micro qui est là, qui peut circuler. Voilà, tiens. Il marche. Voilà, il y a un micro qui est là et qui peut circuler, donc je vous mette comme ça. Donc d'abord, c'est une révision. je vous ai dit que ce n'était pas du révisionnisme. Est-ce que je me contredis moi-même ? Non. Vous avez tous été à l'école. Peut-être certains d'entre vous y sont encore à l'école. Quand on révise quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? On révise sa leçon. Eh bien, au fond, pour moi, l'Ukronie, c'est une révision des faits. C'est-à-dire, elle nous permet au fond de revoir nos connaissances, sur ce qui est l'histoire générale. L'histoire qui fait partie de la culture de tout un chacun et qui vient de notre éducation et de notre passage par les membres de l'école. Et quand je dis les membres de l'école, c'est les membres de l'école primaire, secondaire, et éventuellement, on peut parler aussi de l'université, mais je vis surtout les membres de l'école primaire et de l'école secondaire. au fond, qu'est-ce que c'est le livre d'Ukronie ? C'est se souvenir de ses cours d'histoire. Si vous lisez, par exemple, une Ukronie sur Rome, et, par exemple, vous lisez une Ukronie dans laquelle Rémus et Romulus, fondateurs de la ville de Rome, en fait, ne se sont pas discutés. Ils se sont entendus pour fonder une autre ville qui, forcément, ne s'appelle pas Rome. Du coup, Rome n'existe pas et l'histoire est complètement différente. Imaginez, par exemple, que Rémus tue Romulus. Au moment où Romulus lui demande de ne pas franchir le seuil qu'il a tracé avec le socle de la chair rume dans la légende de Rémus et de Romulus, imaginez-vous que Rémus tue Romulus. À ce moment-là, l'histoire est aussi différente. Mais, pour bien comprendre ça, ou pour comprendre, par exemple, une Ukronie dans laquelle la royauté romaine ne se serait pas effondrée et Rome ne serait jamais devenue une république. Pour bien comprendre ça, il faut connaître un minimum la légende de la fondation de Rome et l'histoire de Rome. Si je vous raconte, par exemple, l'Ukronie dans laquelle Marc Aurel, à la fin de son règne, décide que finalement la république, c'était mieux. Et plutôt que de donner le pouvoir à Commode, son héritier, il donne le pouvoir à un obscur général, à Vitus Cassius, avec lequel il s'entend et il lui dit « Voilà, je te remets le pouvoir impérial, mais promets-moi que jamais tu ne trahiras les valeurs de la république et que tu feras tout pour revenir vers le fonctionnement des institutions républicaines. » Avec le Sénat, évidemment, comme socle du système. C'est une belle Ukronie. C'est tellement une Ukronie qui tente à la crème que ça en a fait un superbe film de Rick et Scott. Vous le connaissez tous, « Gladiator ». Alors, comme à Vitus, « Gladiator » c'est un peu compliqué pour son souvenir. On l'a appelé Maximus. Maximus. Et Marc Aurel qui était brillamment joué par le réacteur, c'était Richard Harris, je crois, dans le film de Rick et Scott. Pour comprendre cette Ukronie, il faut connaître l'histoire de Rome. Donc, si vous ouvrez, par exemple, « Deux heures que les ténèbres » de Strat de Camp, si vous ouvrez l'Ukronie de Charles de Nouvier et que vous ne savez pas que Rome a d'abord été une royauté, puis qu'elle a été une république pendant cinq siècles, à peu près de 509 avant Jésus-Christ jusqu'à moins 27, au moment où Octavius était légitimé par le Sénat. Et ensuite, un empire. Si vous ne savez pas ses connaissances basiques, vous ne comprendrez rien à votre Ukronie. Vous n'aurez aucun plaisir spéculatif de voir comment l'auteur met en scène une histoire différente. Donc, pour lire une Ukronie, il faut d'abord connaître l'histoire. Et d'une certaine manière, on peut utiliser les Ukronies très bien, comme le fait Nathalie Labrousse, qui est une philosophe et qui, à Nantes, par le passé, a beaucoup fait des jeux Ukronies qui a été petit. On peut utiliser l'Ukronie avec des enfants de primaires. Nathalie Labrousse se sert de l'Ukronie, par exemple, avec des enfants de CM1, CM2, où, par exemple, elle leur fait l'histoire de France avec les Rovingiens, les Tarrovingiens, les Capétiens, etc. et elle leur apprend l'histoire grâce à des petits jeux Ukroniques sur Charlemagne, par exemple. Que se serait-il passé si Charlemagne n'avait pas fait l'unité de l'Empire, si Charlemagne n'avait pas été sacré, etc. Donc, l'Ukronie, au fond, très paradoxalement, c'est d'abord et avant tout une révision d'histoire, une révision de cours d'histoire. Alors, on peut en donner des tas d'exemples, je ne vais peut-être pas tous les citer. Je suis sûr que certains d'entre vous en ont lu déjà ou déjà quelques-uns. Oups, je vais aller trop loin. Par exemple, vous avez, voyons, qu'est-ce qu'on peut citer qui est sympa ? Autant n'emporte le temps. Peut-être, vous l'avez lu, certains d'entre vous, Autant n'emporte le temps de Ward Moore. C'est un texte de 1955, si je ne me trompe pas. C'est un texte qui raconte des Etats-Unis, en fait, plutôt un continent nord-américain dans lequel les événements de la guerre de sécession ne se sont pas passés de la même manière. Et donc, la guerre de sécession n'a pas eu le même résultat et n'a pas donné naissance à la même société que dans le monde réel. Là aussi, elle suppose un petit peu la connaissance de l'histoire des Etats-Unis. dans Pavane de Kate Roberts que vous avez un peu plus bas en 1966, vous avez un monde parallèle dans lequel, évidemment, l'inversible armada espagnole ne s'est pas effondrée, ne s'est pas délité devant les côtes de l'Angleterre. Dans Roma Péterna de Robert Sitterberg, vous avez aussi une autre histoire de Rome, une histoire différente, une histoire où les événements de l'Empire tels que nous les connaissons ne se sont pas déroulés. Vous avez aussi un texte que j'aime bien qui est plus récent et très sympa. En plus, il y a eu une suite que je n'ai pas lue qui s'appelle Alexandre le Grand et les aigles de Rome. C'est un texte de Ravier Negredé de 2007. Je crois que j'ai la par contre et appris en poche. Alors celui-là il est très drôle, il est très bien écrit en plus. Alexandre le Grand arrive jusqu'au bord de l'Indus. Là, il fait demi-tour et il se dit que finalement il aurait bien aimé aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Et de l'autre côté, il tombe sur une Rome républicaine en train de prendre de l'ampleur et il affronte les légions romaines. Et ce faisant, change complètement toute l'histoire de l'Europe en changeant complètement nos héritages culturels. Donc Alexandre le Grand et les aigles d'Europe. Que se serait-il passé si Alexandre avait tourné ses appétits de conquête vers l'ouest, vers l'Europe de l'ouest et avait affronté les légions romaines ? Vous voyez donc tous ces exemples que j'ai appelés quelques vues du Bastingale puisque nous faisons une croisière, un barbotage. Vous savez, c'est le barbotage au Méditerranée. On va un peu à Naples, on va un peu en Sicile, on va un peu dans l'Isile et puis on revient, etc. Voilà ce que peut donner un regard sur l'Ukronie. Alors finalement, plus d'une révision, puisque les auteurs d'Ukronie font des recherches, l'Ukronie est aussi finalement une récitation. Les auteurs d'Ukronie, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas des historiens. contrairement à ce qu'on pense, il est très rare qu'un véritable historien écrit des Ukronies au sens où nous l'entendons nous, c'est-à-dire un vrai roman, une vraie fiction. Les auteurs, pardon, les historiens font des hypothèses ukroniques, souvent, dans leur cours, etc. Mais c'est très rare, en tout cas aujourd'hui, il y a très peu d'historiens qui créent vraiment des Ukronies. Je vous donnerai un ou deux exemples tout à l'heure. Alors du coup, les auteurs d'Ukronie, que font-ils ? Eh bien, ils font comme tous les auteurs. Ils font comme tous les auteurs dans certains 27 salles. Quand ils vont créer un univers, ils vont d'abord faire des recherches. Quand ils vont s'intéresser à un univers médiéval, ils vont faire des recherches au Moyen-Âge. Quand ils vont s'intéresser à un univers, je ne sais pas moi, asiatique, chinois ou autre, ils vont faire des recherches. Et quand ils font des recherches, ils font ce qu'on fait tous. On a quelque chose à trouver. On va à la bibliothèque où on récupère des ouvrages sur Internet. On lit les spécialistes. Et donc, les auteurs d'Ukronies, pour la plupart d'entre eux, et même les très très grands, quelqu'un par exemple comme Robert Sitterberg, les auteurs d'Ukronies lisent les historiens. Mais alors, quand vous écrivez de la science-fiction, qu'est-ce que vous lisez pour faire un texte de science-fiction ? Imaginez-vous en auteur de science-fiction, ce que vous êtes peut-être certains, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un texte de science-fiction sur les trous de verre. Vous voulez faire une histoire à l'interstellar. Qu'est-ce qui se passerait si j'arrive à traverser l'univers et à partir de l'autre côté de l'univers, à la recherche d'une planète ? Vous avez envie d'écrire une nouvelle et d'être publiée. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez chercher quoi ? D'abord, où ? Qu'est-ce que vous allez chercher ? De la documentation, ou ça ? Quel type de documentation ? La première chose, c'est que ce soit cohérent. Bien sûr, vous allez chercher une cohérence. Donc, vous allez chercher quoi ? Des références scientifiques. D'accord. Donc, vous allez chercher des références scientifiques sur les trous de verre, sur la cosmologie, la structure libérale. Qu'est-ce que vous allez chercher comme référence ? Oui, Nicolas ? Dans quelle science-fiction, il y a un aspect très collaboratif de ce genre ? On va aller voir si c'est déjà fait sur ces questions. Oui, on va aller lire. Très bien. On va aller lire si c'est déjà écrit en termes de fiction sur ces questions. mais le substrat scientifique, où vous allez le chercher ? En général, où vous allez le chercher ? Pour notre exemple de récits, de récits spécialisés, de sites internet spécialisés. Oui, des magazines spécialisés, des sites internet spécialisés, c'est-à-dire que vous allez chercher des textes. On appelle ici, en général, des textes de vulgarisation. Vous allez trouver des revues comme Ciel et Espace, Sciences et Avenir, Nature, par exemple, des revues qui sont dont la mission est de vulgariser et de rendre compréhensible une recherche scientifique. Pourquoi ? Parce que la recherche scientifique pure, vous ne pouvez pas y accepter, parce que vous ne la comprendrez pas. D'accord ? Lorsqu'on écrive l'Ukronie, évidemment, on peut aller tenter d'être à la faculté de suivre un colloque sur les modalités du FIEF dans le Malandoc au XIIe siècle et de comprendre, par exemple, dans le Malandoc au XIIe siècle, les obligations du FIEF se patrimonialisent moins rapidement qu'en Bretagne. Mais ça ne va pas vraiment vous être utile pour écrire l'Ukronie. Vous n'allez pas vraiment trouver les clés pour comprendre la manière pour fonctionner le FIEF. Par contre, si vous allez lire Marc Bloch, la société féodale, qui est l'un des plus grands historiens médiévistes français et mort fusillé pendant la Deuxième Guerre mondiale, si vous allez lire Jacques Le Goff, qui nous a quitté il y a deux ans et qui est l'un des plus brillants historiens médiévistes sur l'histoire des relations vassaliques, le FIEF, les seigneurs, les territoires, etc. Là, vous allez comprendre et vous allez pouvoir utiliser la matière première. Si vous vous intéressez à l'antiquité, vous allez aller chercher des manuels écrits pour des terminales, pour des premières années de fin d'histoire. Vous n'allez pas aller suivre une thèse qui va parler du mécanisme de vote dans le comis centuriate à la fin de la République. Vous allez plutôt aller suivre, aller prendre un manuel pour vous expliquer les institutions de la République romaine. Mon point est le suivant. Quand vous allez pouvoir écrire une menue chronique et que vous n'êtes pas historien, vous allez vous tourner vers des textes de deux types. Soit des textes de vulgarisation que vous allez trouver dans les revues, soit des textes d'historiens classiques qui ont été faits pour être communiqués au grand public. Et même si ce sont des textes très éludis, ce sont des textes qui ont été conçus pour être lus par le grand public ou qui sont suffisamment anciens pour relever de l'histoire qu'à l'époque on parlait, c'est plutôt comme une histoire événementielle et qui était bien éloignée de la manière beaucoup plus scientifique dont aujourd'hui on produit de la recherche historique. Alors du coup, Luc Reny va vous amener à réciter des textes d'historiens français classiques. Et si vous vous intéressez par exemple à la Renaissance ou si vous vous intéressez par exemple au grand siècle ou au siècle des Lumières, eh bien vous allez vous tourner vers des historiens classiques. Là je vous en ai montré deux. Vous avez à droite Théodore Bomsen qui est le plus grand spécialiste allemand de l'histoire de la République romaine qui a écrit des tas d'ouvrages qui aujourd'hui sont encore accessibles et qui sont plus facilement lisibles que des ouvrages de recherche très récentes où vous allez vous tourner vers des gens comme le britannique Arnold Toynbee qui était l'un de ceux qui a sans doute contribué à écrire une histoire qui soit lisible par le plus grand nombre. Donc ce que vous allez faire pour écrire vos chroniques c'est réviser votre histoire au sens éducatif du terme au sens je révise ma leçon que je vais présenter demain en enseignant. Donc vous allez revoir vos connaissances historiques et vous allez chercher des ouvrages d'historiens qui vont être compréhensibles pour que vous ayez une vision de l'histoire que vous pensez être la vision académique. Alors qu'en réalité pendant que vous construisiez votre chronique sur une histoire dépassée au même moment dans les facultés un peu partout en France des chercheurs produisent des thèses qui déconstruisent déconstruisent complètement l'histoire sur laquelle vous allez vous baser pour écrire votre chronique et même les plus grands auteurs tombent dans le panneau. Prenez par exemple Robert Siderberg voilà ce qu'il nous dit dans Roma Eterna dans une des nouvelles de Roma Eterna qui s'appelle Le règne de la terreur il écrit Au sein de l'effondrement total de la loi et de l'ordre ce que certains appellent la décadence ils finissent par se rendre compte qu'il n'y a plus personne au commande ils se mettent tous par des barbares à vouloir une part plus grosse du gâteau une plus grosse part du gâteau j'ai entendu la foule être haranguée. Ici Robert Siderberg nous décrit la décadence le déclin la déliessence des institutions romaines or il se base tout simplement sur Edward Gibbon qui est quand même un historien du 18ème siècle c'est pas tout à fait récent qui a écrit l'histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain d'Occident qui a beaucoup d'ailleurs influencé un certain Isaac Asikoff qui fait de l'Ukroni sans le savoir il appelle ça la psycho-histoire mais ça n'est rien d'autre que de l'Ukroni aussi on peut dater la ruine des plus riches provinces de la Gaule romaine du moment où elle devint la résidence des barbares dont l'alliance était dangereuse et oppressive et qui ne respectait jamais la paix publique lorsque leur intérêt ou leur caprice les disposait à la trouver. Donc même Robert Siderberg grand auteur du Kroni et de romans historiques lorsqu'il écrit Romain Eternat lorsqu'il conçoit son cycle de Romain il s'appreuve à une histoire datée il s'appreuve à des textes historiens classiques parce qu'ils sont plus facilement utilisables que les recherches les plus restantes et finalement il récite plus qu'il le déconstruit en réalité produit un texte qui en négatif légitime ou rappelle l'histoire du XIXe siècle en fait vous savez il y a encore beaucoup d'auteurs du Kroni aujourd'hui et c'est pas du tout méprisant ce que je dis puisque je m'inclus dedans complètement il y a aujourd'hui beaucoup d'auteurs du Kroni qui basent leur texte du Kroni sur des historiens positivistes français du XIXe siècle et qui sont à mille et dix mille lieux de ce qui aujourd'hui peut être produit dans les universités en termes de recherche donc l'Ukroni au fond est une récitation et une révision je dis bien entre guillemets des grandes connaissances de l'histoire donc en fait elle est un barbotage on peut peut-être aller plus loin aujourd'hui l'Ukroni est à la mode vous en conviendrez la moindre pub à deux balles sur une bagnole de merde pose une Ukroni ah si seulement il avait eu une golf et si seulement ce matin j'étais sorti plus tôt après avoir bu mon escaré j'aurais été moins endormi j'aurais vu la belle nana qui passe et ma vie aurait été changée l'Ukroni est à la mode c'est la preuve les hommes politiques en font tout le temps moi président ça devient politique et non plus je vous montre l'Ukroni peut être autre chose et ce que je voudrais vous montrer dans cette deuxième et dernière partie en espérant pas vous avoir déjà complètement traumatisé c'est que l'Ukroni non seulement peut être autre chose mais c'est par l'Ukroni que la science-fiction aussi pourrait devenir tout autre chose sachant que pour moi la dimension spéculative de l'Ukroni d'un rattache à la science-fiction indiscutablement et d'ailleurs elles sont nées au même moment si on fait un petit parallèle très rapide Charles Renovier écrit l'Ukroni en 1857 Jules Verne a écrit 5 semaines dans le ballon en 1863 l'Ukroni est diffusée en 1876 moins de 10 ans plus tard H.G. Wells commence à écrire la guerre des mondes et une machine la machine a exploré de temps donc vous voyez l'Ukroni et la science-fiction on va pas jouer à qui à la plus longue histoire parce qu'elles sont nées pratiquement au même moment alors l'Ukroni est peut-être en tout cas c'est une hypothèse sur laquelle je travaille en ce moment elle est peut-être un vrai voyage historiographique c'est-à-dire pas simplement un barbodage sur les livres de l'histoire ou pour colmater quelques brèches mais une véritable réflexion sur notre rapport aujourd'hui à la science et en particulier à la science historique si tant est que l'histoire par méritement de science alors d'abord il faut faire un constat et ensuite voir les possibles le constat c'est que l'Ukroni est comme je l'écris ici un almanach de représentation d'até ça veut dire que comme vous lisez un roman de science-fiction qui vous révèle les préoccupations de l'époque par exemple Robert Heinlein dont je vois un célèbre spécialiste dans la salle prévient le monde et en particulier l'Amérique des perspectives de l'arme atomique et des dangers qu'elle représente et des possibilités qu'elle représente c'est l'un des premiers à percevoir le fait que l'arme atomique est un fait politique qui va changer complètement la donne des relations internationales parce qu'il sent les frémissements de son époque tout comme vous allez avoir dans les années 50 ou dans les années 60 aux Etats-Unis mais pas qu'aux Etats-Unis beaucoup de textes sur l'apocalypse la fin du monde la déconstruction la destruction complète du monde parce qu'on est en pleine guerre froide la science-fiction a toujours été un révélateur au sens chimique du terme et de l'occupation de son temps elle est nucléaire dans les années 40 et 50 elle est écologique dans les années 60-70 elle est autodé psychotrope dans les années 70-80 elle est sur les réseaux dans les années 80-90 c'est le romancien de Gibson 1982 ou 84 si on ne parle elle pressent la science-fiction sans l'effrémissement du changement l'Ukronie pareil sauf que l'Ukronie elle, si elle sent c'est pas l'effrémissement du monde réel ce qu'elle sent c'est la manière dont une société à un moment donné de son histoire regarde de son histoire c'est ça ce que nous dit l'Ukronie elle est un almanac des représentations que chaque époque a eues de sa propre histoire et des historiens dont elle s'est dotée quand on y eue l'Ukronie on retrouve l'état d'esprit de Marc Bloch l'état d'esprit de Jacques Le Goff l'état d'esprit de Georges Duby l'état d'esprit de Ernest Lavis l'état d'esprit de tous les grands historiens au fil du temps elle ressasse au fond les vieilles questions alors la question qui est la tarte à la crème de l'Ukronie celle dont débattent parfois dans certains serples obscurs des gens qui prétendent connaître la science-fiction alors que n'en font que en réalité s'en servir pour faire venir du monde l'histoire détend-elle des grands hommes ou est-elle déterminée par des invariants économiques ? En gros tu tarte à la crème tu meurs est-ce que l'histoire est faite par des gens et des personnalités exceptionnelles ou est-ce qu'elle est déterminée par des lois scientifiques ? c'est la plus vieille question que se posent pratiquement les historiens pendant tout pratiquement le XVIIIe et le XVIIe siècle vous savez chez Rousseau chez Montesquieu chez Voltaire chez Guiderot on parle toujours du législateur avec un grand N le législateur c'est qui ? c'est celui qui vient et qui apporte la constitution parfaite c'est celui qui vient et qui apporte un jeu d'institution qui va transformer une espèce de populace bête en peuple digne de ce nom mais que font en fait tous les historiens du XVIIIe par des grands hommes et des législateurs ils se tournent vers l'incité Rousseau n'a pratiquement que les grands législateurs à la gauche Montesquieu c'est pareil et tous les grands historiens qu'on va trouver voient dans les hommes providentiels le reflet des hommes providentiels du passé en fait tout ça c'est la faute de Plutarch c'est la faute de Plutarch qui a fait de la vulgarisation légère on va dire qui a comparé des destins qui n'étaient pas forcément comparables et qui a été extrêmement lus par tous ceux qui sont ensuite devenus les philosophes des Gumières donc l'idée profondément racinée dans le VIe siècle c'est que oui les grands hommes peuvent changer la donne et puis arrive l'industrialisation arrive la question sociale arrive le positivisme arrive le socialisme et arrive l'idée selon laquelle quelle que soit les sociétés il y a des invariants économiques qui amènent à des luttes qui amènent à la réduction des inégalités ou à la recherche des réduction des inégalités et dès lors quoi qu'on fasse quelle que soit les personnes des acteurs historiques impliqués il y a un déterminisme historique pseudo-scientifique ou scientifique en tout cas Marx lui-même affirmait la scientificité de ses conceptions qui l'opposait d'ailleurs aux socialistes utopiques ou utopistes qu'il rejetait les fourriers les gabés etc tous ces socialistes qui voyaient l'utopie comme quelque chose hors de l'histoire véritablement Marx au contraire dit lui bon il dit la loi historique c'est la psycho-histoire en voie-ci ma foi la loi historique c'est qu'à terme l'état disparaîtra et la lutte des classes prendra fin donc c'est-à-dire question finalement de Thomas Carlyle d'un côté le rôle des grands hommes ou le déterminisme historique ou le déterminisme économique de l'autre c'est une question un débat qu'on retrouve dans tous les historiens dans tous les textes historiques du 19ème siècle sur lesquels se basent la plupart des auteurs d'Ukrain donc on est simplement dans un élément ça doit dire que demain on pourra utiliser des textes d'Ukrain pour mesurer le degré de pénétration des grands historiens dans telle ou telle catégorie sociale par exemple socioprofessionnelle y compris jusqu'à aujourd'hui alors je suis un peu méchant avec les historiens c'est normal parce que moi je suis historien du droit et les historiens n'aiment pas les historiens du droit alors du coup je suis un peu méchant avec les historiens mais en fait c'est de la méchanceté bienveillante il y a quand même des historiens qui ont fait des suchroniques et dans les années 30 c'est pas surprenant il y a un célèbre recueil d'essais du chronique de Johann Collins Squire en 1931 qui s'appelait qui prend le titre pardon si les choses s'étaient passées différemment quelques sauts dans l'histoire imaginaire et son recueil de le décès du chronique donc qui a été publié en Angleterre en réalité est entièrement écrit pratiquement entièrement écrit par des historiens soit des historiens sont des hommes politiques qui dans les années 30 justement se posaient ce genre de questions alors vous avez par exemple un très très grand auteur français académicien André Maurois qui par exemple livre une nouvelle dans ce recueil d'essais qui s'appelle Si Louis XVI avait eu un craint de fermeté comment les choses se seraient passées si Louis XVI avait eu un craint de fermeté et vous avez un autre de la plume de Winston Churchill lui-même qui est intitulé Si le général Lee avait gagné la bataille de Gettysburg que ce serait dit à ses Alors vous voyez les historiens se sont penchés dans les années 30 sur l'Ukronie et ils ont utilisé l'Ukronie pour au fond réfléchir sur l'histoire et réfléchir sur leur conception historique quelque part je pense que les historiens qui ont répondu à l'appel de John Collins ont voulu le faire en se disant je fais mon autocritique j'interroge moi-même quelles sont mes représentations de l'histoire et qu'est-ce que je suis capable d'écrire si par exemple je change un élément donc c'était plutôt quelque chose de positif et aujourd'hui il y a très peu d'historiens qui s'intéressent à l'Ukronie même si on peut espérer que les choses changent à nouveau alors aujourd'hui l'Ukronie par contre c'est devenu un travail d'auteur ce sont avant tout des auteurs de science-fiction des auteurs de littérature générale qui écrivent des Ukronies pas toujours très intéressantes d'ailleurs il ne faut pas hésiter à le dire il y a des Ukronies chiantes il y a des Ukronies absolument illisibles il y a des Ukronies tellement prétentieuses que même l'effort qui consiste à chercher le véritable point de divergence ne mérite pas d'être fait inversement il y a des Ukronies d'une grande légèreté que vous retrouvez de plus en plus au cinéma qui sont des Ukronies très superficielles mais qui ne sont pas forcément les plus mauvaises et d'ailleurs j'aurais plutôt tendance à dire et là encore je prêche contre ma propre expérience parce que moi ce n'est pas ce que j'ai fait peut-être parce que bon voilà mais bien souvent bien souvent les meilleurs Ukronies sont les plus simples et les textes les plus jouissifs sont souvent ceux qui se basent sur un point de divergence énorme et unique depuis que l'Ukronie est à la mode les auteurs les plus récents se sont mis en tête qu'un point de divergence ça suffisait pas alors bien souvent il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de divergence au final il y en a tellement qu'on ne sait plus où est la divergence on est un peu dans un roman fantaisien et puis il y a des gens qui font de la fantaisie sans faire de l'Ukronie tout en faisant un peu d'Ukronie parce qu'ils réclament ils récupèrent l'histoire alors ils font de la fantaisie historique qui ressemble à de l'Ukronie sans en être véritablement tout ça ce sont des nuances extrêmement agréables à lire parfois il y en a qui sont absolument magnifiques à mes yeux en tout cas mais qui s'échappent un peu de la qualité spéculative de l'Ukronie pour moi la bonne Ukronie c'est l'Ukronie simple et clair avec un point de divergence simple et clair et qui raconte une histoire palpitante avec des personnages hauts en couleurs avec une intrigue amusante et qui à la fin peut-être prétend vous faire réfléchir un petit peu mais quand le bouquin a été terminé élu d'une traite finalement et je crois qu'aujourd'hui dans le travail de l'auteur qu'on voit beaucoup dans l'Ukronie il faut faire attention à ne pas commettre l'erreur qui a été commise par le passé dans la science française par certains auteurs qui ont pensé que la science-fiction devait être un pamphlet politique je ne pense pas que l'Ukronie ne doit être qu'un discours politique je crois qu'elle est avant tout là pour nous amuser et nous faire réfléchir mais après après que le livre a été alors là je vous en cite un que je n'avais pas cité tout à l'heure les chroniques des années noires de Kim Stanley Robinson par exemple qui est une Ukronie sur la Grand Peste en 2348 ou SSGB de Lann Dayton qui est aussi une Ukronie sur une vision de l'Angleterre sous jouges de Lannes de la Ignatie donc finalement ce qui prie aujourd'hui dans l'Ukronie tel qu'on l'a dit c'est l'exotisme c'est-à-dire que ce qu'on cherche en fait c'est pas très loin que ce qu'on cherche dans des récits comme ceux de Tchapance ou dans des récits de fantaisie aussi c'est le plaisir de s'échapper dans un monde différent dans un monde où par exemple la découverte de telle ou telle technique la découverte de tel ou tel type de moteur la découverte de telle ou telle source d'énergie serait différente et là on a des Ukronies absolument magistrales et très amusantes vous avez par exemple la brigade chimérique de Serge Hélène et de Fabrice Collin qui nous montre une Marie Curie maîtresse du radium et qui est au coeur et destinée d'une Europe parallèle complètement différente et elle est absolument extrêmement jouissive et très très agréable à lire en même temps c'est un récit culturel et c'est une forme de récit parfaitement maîtrisé jusqu'au bout c'est une bande dessinée il y a aussi un groupe de rôle qui a été fait à partir de de ce corpus de l'émane de Fabrice Collin voilà on est dans l'exotisme on est dans l'amusement et quand les historiens essayent de s'intéresser à l'économie comme Fabrice d'Almeda et Anthony Rollet avec leur ouvrage et si on faisait l'histoire chez Odi Jacob en 2009 ils font un truc qui n'est pas intéressant c'est nul à mes yeux c'est sans intérêt je suis emmerdé complètement d'ailleurs je ne l'ai pas fini c'était peut-être un jeu d'historien mais c'est un jeu d'historien qui n'ont pas compris ce que c'était qu'un récit et quand un historien ne comprend pas ce que c'est qu'un récit il vaut mieux qu'il n'en écrive pas il vaut mieux qu'il fasse son cours qu'il fasse ses recherches en tant qu'historien c'est beaucoup mieux en tout cas mon auteur n'a pas à se prendre pour un historien et encore une fois un auteur du chronique peut très bien se baser sur des historiens futiles futiles des historiens un peu anciens plutôt que d'essayer de faire de l'histoire sans en maîtriser la méthode malgré tout je finis et c'est ma dernière diapositive malgré tout je finis par une possibilité une possibilité qui aujourd'hui m'intéresse même si je me demande encore si ça peut tenir la route ou pas c'est la possibilité d'utiliser l'Uchronie le corpus de l'Uchronie comme une source de réflexion sur une nouvelle manière d'écrire l'histoire c'est-à-dire c'est-à-dire en gros est-ce que finalement il ne serait pas possible que l'Uchronie rende à l'histoire ce que l'histoire lui a donné c'est-à-dire la liberté de se réinventer en soi dans une sorte de je ne sais pas du U-histoire U-en U-cliologie peut-être quelque chose comme ça c'est-à-dire au fond romancer la manière dont on écrit l'histoire complètement grâce à l'Uchronie alors ce n'est pas si récent que ça parce que vous avez deux auteurs un auteur récent et un auteur plus ancien vous avez Lance Bell Davis en 1977 qui a fait un essai sur l'histoire-économie qui disait qu'il n'existe en fait aucun moyen de discuter des causes et des effets aucun autre moyen aucun moyen pardon de discuter des causes et des effets que de comparer ce qui a été observé avec ce qui est hypothétique donc l'Uchronie est utile à l'historien si l'historien du moins au moins dans l'histoire économique comme il le dit en son lycée de 1977 doit pour comprendre les causes et les effets comparer les faits historiques eux sont incontestables comme entendu se vérifier et ce qui n'a pas eu lieu c'est-à-dire faire des hypothèses à ce moment-là comme l'Uchronie est hypothétique elle est utile et l'historien et du coup on pourrait se dire qu'au fond un historien digne de ce nom peut avoir recours à l'Uchronie en permanence pour se dire tiens et si l'ordonnance de l'Empire de 817 de Louis le Pieux avait été rédigée différemment est-ce que vraiment l'unité du Saint-Empire romain germanique se serait brisée alors qu'est-ce que je peux dire sur les causes et les effets etc et puis plus récemment vous avez Frédéric Jameson un américain qui a écrit un magistrat d'ouvrage sur l'utopie la science-fiction et un petit peu aussi sur les ukrains qui s'appelle l'archéologie du futur qui est sorti en France qui a été traduit en France en 2009 assez mal traduit la première lecture ça paraît visible il faut le relire vraiment pour bien le l'apprécier ou le lire dans le texte évidemment ce que je n'ai pas fait j'ai lu la nation française et Frédéric Jameson nous dit lui qu'on pourrait opérer un glissement de la pensée diachronique l'histoire dite linéaire je le cite par un modèle synchronique ou un modèle systémique c'est à dire essayer de faire de l'histoire en appréhendant la causalité dans sa complexité c'est à dire au fond admettre qu'il est pratiquement impossible de véritablement simplifier l'histoire et que les phénomènes historiques sont durs à appréhender dans leur causalité véritable et que peut-être l'Ukronie pourrait aider les historiens à accepter l'idée que ce qu'ils produisent n'est pas d'histoire ce qu'ils produisent c'est un ensemble de représentations adossées sur des faits historiques vérifiés donc là il n'y a pas de discussion il ne s'agit pas de remettre en cause des faits historiques mais qui sont des interprétations dues aux sources disponibles aux méthodes de réflexion disponibles et aussi aux cadres académiques et institutionnels dans lesquels ils s'expriment en gros quand on écrit aujourd'hui un article sur on va prendre un exemple un peu différent un article par exemple sur la codification de nos issues de codification en France on le fait sur des sources des méthodes et un cadre académique qui n'est pas le même qu'il y a 15 ans et qu'il ne sera pas le même nombre d'un exemple et donc on ne produit pas le même type d'analyse alors finalement ce qu'on pourrait voir émerger c'est un nouveau récit historique c'est-à-dire une nouvelle manière d'admettre du côté des historiens que ce qu'on fait de ce qu'on fait de l'histoire en tant que recherche c'est au fond une forme de récit comme faisaient les historiens du 18ème ou du 19ème siècle c'est-à-dire on raconte quelque chose qui relève beaucoup plus de ce que nous sommes en tant que société aujourd'hui que de ce qu'on pense avoir compris des sociétés du passé c'est-à-dire qu'en écrivant de l'histoire on se raconte nous aujourd'hui au présent et quand on fait un cours d'histoire du droit comme moi je fais chaque année à des étudiants et quand je leur parle du fief et quand je leur parle de la construction de l'état sous l'ancien régime puis du processus qui amène la France vers des constitutions écrites etc au fond je produis un discours historique qui doit être utile pour mes étudiants aujourd'hui et donc je construis quelque chose qui n'est pas un éclairage sur ce qui s'est passé mais beaucoup plus un accompagnement sur ce qui se passe aujourd'hui et ça l'Ukronie peut aider les historiens à faire cela vous avez un excellent bouquin qui est sorti il y a deux trois ans qui s'appelle historiographie sous la direction de pardon de la croix Christian de la croix qui explique cela et qui explique aujourd'hui les historiens admettent que la causalité historique est d'une telle complexité qu'ils ne peuvent reproduire des modèles de simplification qui n'ont rien à voir avec en définitive la réalité historique et cause telles qu'elles se sont mises en place un moment donné au fond ce que j'ai envie de dire en conclusion c'est que l'Ukronie si elle est à la mode aujourd'hui ce n'est pas du tout un hasard c'est parce qu'elle nous aide à prendre conscience de notre incapacité à produire un discours historique qui ne soit pas contingent c'est à dire un discours historique qui soit pérenne qui soit quelque chose de véritablement scientifique qui d'une certaine manière nous apprendrait la manière dont l'humanité se construit en tant que société aujourd'hui nous approchons cela mais nous ne pouvons pas y toucher une forme d'inaccessibilité de l'histoire idéale qui je trouve s'exprime dans l'Ukronie c'est pour ça qu'aujourd'hui on a de plus en plus d'Ukronie et peut-être que l'Ukronie peut nous aider à accepter l'idée qu'on ne peut concevoir rien d'autre que des modèles qui comme je le dis très bien ne sont pas la réalité ce sont des représentations de la réalité voilà je suis désolé si j'ai été peut-être un peu confus mais c'était l'occasion d'aller jusqu'au bout de cette démarche de ne pas vous offrir une conférence sur l'Ukronie qui n'aurait été qu'une balade touristique en Ukronie parce que moi ça me conflit je n'ai pas envie de le faire donc je préférais vous montrer quel était mon regard sur l'Ukronie et la manière dont en tant que universitaire j'espère pouvoir un jour dans ça et voilà je vous remercie beaucoup et puis je suis à l'écoute de vos questions sur ce que tu as dit à la fin en fait ça revient à dire quelque part que l'Ukronie permet de mettre en avant l'importance de l'observateur et son influence et quelque part à faire en sorte que cette modification-là de l'observateur soit réduite de la façon la plus possible donc avec une espèce d'un symptôme en sachant que justement on ne pourra jamais avoir une neutralité totale derrière et c'est un point aussi où sur cette mise en avant de l'importance d'observateur on joint la science fiction avec cette figure qui est très importante oui tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ça met en lumière le caractère subjectif de l'observateur de celui qui observe la société qui est en train de décrire de raconter d'inventer etc après que ça réduise que l'Ukronie soit l'un des moyens de réduire la juridité de l'observateur je crois au sens où ça lui permet de prendre conscience de cette influence-là en creux et justement quand tu pars du présupposé que l'Ukronie n'est pas politique toute ta conférence pour moi en creux elle prouve que l'Ukronie est politique alors je l'ai dit mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de prendre le recul et d'imaginer que l'histoire peut être modifiée ça revient à poser qu'elle est contingente et si elle est contingente en creux il n'y a pas de destin ou de fatalité nationale donc il y a tout un système de discours autour du roman national etc qui n'est plus dans le destin mais qui permet de relativiser toujours en ayant des notions fortes de nation mais qui ne sont pas nécessaires au sens philosophique qui ne peut ne pas être alors absolument d'accord je n'ai pas dit qu'elle n'était pas politique je comprends bien je dis qu'elle n'était pas que politique c'est-à-dire que pour moi je l'ai peut-être mal dit de toute façon de me faire une pirouette mais pour moi l'Ukronie n'est pas qu'un discours politique c'est-à-dire que dans tous les cas elle est un discours politique c'est-à-dire que pour faire du Kronie c'est prendre une position politique absolument en revanche dans le traitement même de l'utopie si ce n'est plus politique là on n'est plus dans l'Ukronie oui parce que l'utopie au sens classique du terme c'est pas vraiment c'est des récits voyages mais on est plutôt dans un site vraiment de discours on dit même qu'elle est discursive c'est-à-dire qu'elle raconte un système politique un système institutionnel sans vraiment mettre en scène véritablement des personnages avec des aventures etc voilà c'est ça le traitement mais pour moi l'utopie et l'Ukronie sont liés en ce sens précisément ce que tu dis il y a toujours la subjectivité politique de celui qui écrit crée qui va s'exprimer sauf que cette fois-ci elle s'exprime en connaissance de cause justement voilà enfin je me suis vraiment mal exprimé en fait ce que je voulais te dire c'est que si tu discutes avec un historien ou quelqu'un qui est capable simplement d'envisager de faire le micro-nou ça te donne des envies sur ton rapport à l'histoire et son rapport à la politique en général oui mais oui d'accord je pense que ce genre d'historien là c'est quand même 99,90% des historiens aujourd'hui donc voilà mais oui bien sûr merci merci j'ai pensé que l'economie la langue plus humaine la complexion des éléments historiques oui c'est-à-dire qu'il nous permette de mieux comprendre avec les touchements de la luthopie ou l'ukronie dans les temps et les éléments qui se sont écoulés oui absolument c'est-à-dire que tout à fait d'accord je ne dis pas pas tout à fait d'accord parce que effectivement l'ukronie est une aventure humaine oui donc elle nous rappelle effectivement que c'est toujours une affaire finalement comme la science-fiction la science-fiction met toujours l'humain au centre de son discours au centre de son récit donc effectivement de ce point de vue-là l'ukronie est toujours une manière de nous rappeler que c'est d'abord et avant tout une aventure humaine tout à fait elle fait l'ukronie à plus près de l'homme simplement qu'est la science-fiction c'est-à-dire c'est un dérivé de l'histoire parce que c'est un histoire qui n'aurait pas une u-kronie de l'histoire alors je pense et donc la science-fiction c'est la science-fiction et l'ukronie explique qu'est-ce que ça donnerait une science-fiction ou de l'élément du historique oui absolument tout à fait de ce point de vue-là c'est d'ailleurs par hasard c'est la plus de l'ukronie aujourd'hui peut-être que de l'unfaction merci je me fais engueuler c'est le con je suis désolé vous avez appris une magnifique conférence sur Gary Gagatz le fondateur de Donjons et Dragons que je vous recommande chaudement par Dieu de Cesare et de l'Orson voilà merci de m'avoir écouté et je reste à votre disposition si vous voulez m'envoyer un petit message pour discuter plus longuement de ce genre de vie merci